Les légumes géants Moi j'avais annoncé 4 kg je crois Je sais pas si la balance est rassée Pour moi elle fait 6 kg Non 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 pas 6 kg Wow Combien ? 5,132 kg Je pensais pas qu'elle faisait autant celle-là Bonjour à tous Parfois il arrive qu'on a des légumes géants au potager C'est pas pour autant qu'il faut les jeter Là c'est une courgette petite ronde de Denise Qu'on a laissé pousser pour faire de la semence Je l'ai coupé en deux à l'aide des gros couteaux On va vous montrer comment la faire Parce que c'est pas évident de pouvoir en tirer quelque chose à manger Comme vous le voyez les semences sont bien là C'était le but principal Donc on va récupérer toutes les semences Et ensuite on va découper la chair pour en faire des beignets Voilà quelques instants après avoir retiré toutes les semences Qui sont valables pour l'année prochaine Car ceci est bien sûr ma courgette de sélection Qui va me servir pour faire mes semences Donc j'avais ligaturé la fleur On gratte la substance filamenteuse là Qui est dedans On va donner aux poules Il reste un peu des graines Donc c'est un des parasitaires puissants C'est impeccable pour elle Ensuite une fois qu'on a atteint cette chair jaune là Et bien on va tout simplement venir la gratter Pour le faire des petits beignets Vu que la peau elle est bien trop épaisse Pour pouvoir être retirée Un peu l'écho Allez on continue le petit business là De décortiquage de la courgette surtout Tout à l'heure Quand la chair est super dure C'est à dire que bon on peut pas venir La découper avec le couteau Enfin là un peu sur les bords Mais bon c'est quelque chose de super costaud Et comme une courge de spaghetti Une cuillère Une cuillère Je suis bien moi encore Allez une fourchette Puis on commence à gratter dedans Vous allez voir que la chair petit à petit Va se réduire en filaments en bas là Et c'est avec ça qu'on va venir faire les beignets Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup moins à manger Que dans une petite Parce qu'elle est très grosse Et qu'elle a donné pour faire des semences Mais au final on va pouvoir en tirer quand même pas mal de beignets Comment ça se fait qu'elle est verte malgré qu'elle soit... C'est parce que c'est l'écorce qui s'épaissit Elle s'épaissit pour faire face aux conditions climatiques Pour protéger un maximum sa semence Et ensuite l'écorce petit à petit Va se ramollir Pour laisser sortir les graines Quand on fait en mesure qu'à l'intérieur ça va se pourrir Un peu comme le citrouille qui se dégénère Quand on la laisse trop longtemps sur le bord De la fenêtre après Halloween Il faut gratter par contre Vous voyez on arrive à retirer quand même pas mal de... Qui a dit que les sélections pour semences étaient perdues Pas du tout Y a pas de petit profit dans la vie Donc voilà après avoir râpé donc la courgette J'ai fait ma petite mixture pour les beignets Donc je vous explique ce qu'il y a dedans Donc la... Donc le râpé de courgettes Un oignon râpé Quatre gousses d'ail J'ai mis Ensuite j'ai mis 300 grammes de farine Un sachet de levure Trois oeufs Sel, poivre Comme épices j'ai mis du piment de Cayenne et du curry Et là je vais rajouter 20 cl de lait Donc pour que ça nous fasse vous voyez une pâte comme ça Une fois que votre friture elle est bien chaude Quand vous allez faire tomber cette mixture à l'intérieur Elle va saisir de suite Voilà Bon bah du coup j'avais plus de batterie dans l'appareil Donc c'est dommage j'ai pas pu filmer le moment où il les a fait saisir dans la friture C'est pas très bon pour le cholestérol Je vous le cache pas Mais qu'est-ce que c'est bon Donc voilà à quoi ressemble donc les beignets une fois préparés Avec cette courgette là Ouais c'est quelque chose d'assez D'assez sympa à manger On peut y mettre dedans des petits Des petits dés là de jambon ou de lardon C'est pas de soucis ça se fait Bon maintenant on place à la dégustation Faut faire attention de pas trop le faire que longtemps Parce que après ça devient un peu roussier un peu noir Là c'est peut-être un peu moins bon Moi j'aime bien quand c'est comme ça là Faut pas toquer Allez Sur ce Bonne recette à vous Et à bientôt Ciao ciao Et voilà c'est déjà fini Maintenant c'est à vous de jouer Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu En vous abonnant Si vous cliquez sur la clochette Vous serez notifié des nouvelles mises à jour Et si le coeur vous en dit Pour me soutenir davantage Vous pouvez passer sur mon tipee dans la description Ou voir une petite pub Ou effectuer un petit don A très bientôt Et jouez aux plantations Ciao 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 ciao